J'ai le plaisir de vous présenter Yarol, guitariste du groupe FFF qui écume les scènes françaises en ce moment. Alors Yarol, comment es-tu venu à la guitare ? Eh bien écoute, assez jeune, j'ai un copain de ma mère qui m'a amené voir un concert de Chuck Berry, j'étais avant 8-9 ans, j'ai flashé là-dessus, ce mec-là avec sa guitare qui faisait Johnny Bigood, ça m'a retourné et donc voilà, depuis, j'ai toujours envie de faire ça quoi. D'accord, et après, Chuck Berry, quelles ont été tes influences? Un parcours assez logique, Chuck Berry, j'ai commencé par écouter, je te dis pas mal de trucs de rythme and blues, de rock, de vieux rock, de blues, des choses comme ça, puis après j'ai découvert les Stones, les Beatles, Hendrix, Led Zepp, Aerosmith, toute la clique des groupes de rock, James Brown, Femme Cadillac, Parliament, tu vois, j'ai une évolution assez... D'accord, et c'est le mélange du rock et du funk qui fait ton style donc? Ouais, c'est ça, comme je disais, j'ai toujours préféré les côtés rock dans le funk et les côtés funk dans le rock. D'accord, et tu pourrais nous montrer quelques aspects caractéristiques de ton jeu, notamment rythmique ou mélange de lignes mélodiques avec des atouts? Ouais, il y a beaucoup, effectivement, de choses, genre de trucs rythmiques très simples, genre... Excuse-moi... J'aime bien aussi tous les plans un peu plus enrichis de... Ouais, très Hendrixien, ce truc-là, ouais, et puis, c'est pas mal de faire aussi pas mal de bouquants, en fait, avec ma guitare, j'ai pas mal... Bon, là, ça va être un peu difficile de faire ça, mais j'ai pas mal essayé de maîtriser les Larsen, de maîtriser tous les petits bruits que tu peux récupérer avec une guitare autre que... D'ailleurs, en parlant de pédales, est-ce que tu... comment dire, j'ai vu, tout à l'heure, tu as utilisé la pédale wah-wah... La pédale wah-wah, la fameuse pédale wah-wah... Est-ce que tu peux montrer éventuellement la sonorité que ça donne? Bah ouais, tu peux faire plein de trucs avec la pédale wah-wah. Bon, alors déjà, tout ce qui est les plans, effectivement, comme on disait tout à l'heure, pour les rythmiques funk, c'est... Ce truc-là, puis bon, après, dès que tu peux... ... ... C'est vrai. C'est vraiment expressif. Ça fait un petit jeu que j'impressionne, j'affectionne. Et dans le groupe MUD, le groupe dans lequel tu joues avec ton frère, tu n'es pas à la guitare mais à la batterie. Est-ce que c'est la guitare rythmique qui t'a poussé à jouer de la batterie ? Et en plus, est-ce que la batterie t'apporte quelque chose au niveau guitaristique ? En fait, quand j'étais petit, mon frère a commencé la batterie. Quand on était gamin dans la chambre, il y avait une guitare et une batterie. Ce qui fait qu'en fait, c'est lui qui est guitariste en mode. Mais dès que quand j'étais petit, on s'échangeait les instruments vachement. Et c'est clair que je conseille à tous les musiciens, qu'ils soient guitaristes, bassistes, chanteurs ou autres, d'un jour ou l'autre, s'intéresser à la batterie et d'essayer de jouer de la batterie, sans forcément essayer de devenir des grands batteurs, mais rien que pour le côté rythmique, c'est d'être vachement à comprendre comment sont foutus les trucs. Les structures des morceaux. Les structures des morceaux. Puis même le placement rythmique à l'intérieur du truc. Tu vois, t'es obligé quand t'es batteur d'être là et d'être en place. Bien sûr. Parce que je connais beaucoup de guitaristes qui jouent des trucs très compliqués, mais qui par contre, en ce qui concerne jouer un truc simple, mettre vraiment avec les autres et vraiment le faire groover comme on dit, ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, jouer de la batterie pour ça, c'est vachement intéressant et vachement utile. D'accord. Merci Yarole. De rien. On va jouer maintenant un morceau improvisé, Yarole et moi. Oui. On va essayer. On va jouer ! On va jouer ! ... C'est parti ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...